Ephésiens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul fait écho au chapitre 2 et au verset 1. Il avait dit, vous étiez morts par vos offenses, c'était un vous, mais maintenant il dit un nous, donc il s'implique dans cette situation, il dit nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous faisions partie de ce nombre-là, des fils de la rébellion qui sont influencés par le prince de l'air, mais nous étions aussi de leur nombre, nous vivions selon les convoitises de notre chair, donc d'un côté il y a la chair, le train de ce monde, et il y a le prince de l'air qui vient influencer, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, donc il y a ces mauvais désirs qui étaient manifestés ici, et il dit encore, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature. Les enfants de colère ici font référence et sont synonymes des fils de la rébellion. Les fils de la rébellion sont les enfants de colère, une colère qui est celle de l'homme, mais qui est aussi la colère que Dieu réserve à ses fils de la rébellion. Et nous étions par nature, une nature que nous avons héritée de par le péché qui est en nous, depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, et bien nous étions par nature pécheurs, des enfants de colère, destinés à la perdition. Nous étions des fils de la rébellion qui étaient là selon les principes de ce monde, marchant selon les désirs de la chair et influencés par le prince de l'air. Mais là encore, l'apôtre Paul dit ça, c'était autrefois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'en est plus pareil. « Autrefois », c'était la chair, c'était nos pensées qui dirigeaient, conduisaient, contrôlaient. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Nous étions « autrefois », mais. Et au verset 4, l'apôtre Paul introduit un « mais » pour dire « autrefois ». Il y avait tout ça, donc il a fait toute une sorte de série qui expliquait ce qu'était l'autrefois. Mais le « mais », le « nœud » qui vient changer toute la situation, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans le chapitre précédent. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. Et quand il dit « à cause du grand amour », il dit « souvenez-vous, je vous ai parlé de cet amour ». Eh bien, « à cause du grand amour dont il nous a aimés », et ce grand amour dont il nous a aimés, c'est quand il donne son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Eh bien, il répète « nous qui étions morts ». Ça fait quand même trois fois qu'il dit « vous étiez morts, nous étions autrefois de leur nom, nous étions morts par nos offenses ». Eh bien, il nous a rendus vivants avec Christ. Et là, l'apôtre Paul utilise un même procédé que ce qu'il avait fait auparavant. Au début, à la fin du chapitre 1er, il expliquait comment Jésus a été ressuscité avec la force qui a été déployée. Et il dit maintenant « la même chose qui s'est passée en Jésus se passe avec vous, puisqu'il nous a rendus vivants avec Christ ». Ce qui veut donc dire que Dieu a manifesté toute sa force, sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, pour que nous aussi ressuscitions, soyons rendus vivants, puisqu'avant on était morts et que maintenant on est rendus vivants. Il y a une résurrection qui s'est produite ici avec Christ, associé, assimilé avec ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire pour nous. Et nous voyons la semaine prochaine comment la grâce de Dieu s'est manifestée pour que nous soyons ainsi sauvés.